nous sommes le mercredi 1er avril bonjour à toutes et à tous welcome to everybody je sais que beaucoup de pays nous regardent dont le japon la mongolie la slovénie aujourd'hui avec l'irlande et puis l'ecosse le canada et la suisse bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui donc nous avons nous allons faire une séance très très simple je vais essayer de rester dans les temps parce que j'ai tendance à déborder on m'a souvent haï pour ça par le passé lorsque je gérais les équipes nationales voilà donc c'est une séance que vous connaissez déjà avec des exercices que vous connaissez déjà mais je vais rajouter des petits des petits ingrédients supplémentaires le programme aujourd'hui on va faire cinq minutes de footing alors footing sur place évidemment parce que on n'a pas l'espace donc on va faire des petits des petits pas des petits déplacements avec un petit travail de coordination aussi on va faire ensuite cinq minutes de stretching en étoile toujours et puis après on va faire cinq minutes d'échauffement sur le circuit que je vous ai prévu aujourd'hui voilà aujourd'hui on va faire cinq minutes d'échauffement sur le circuit et puis on va faire un warm-up sur le circuit et on va faire un circuit complet sur le circuit. Je vérifie que tout est ok au niveau technique et puis nous allons démarrer donc bonjour à tous je vois roland aurélien roland aussi olivier et puis toutes les personnes qui sont les habite déshabitués bienvenue aussi à la caisse nationale d'allocations familiales qui je sais assez fidèle sur l'activité physique notamment en télétravail bienvenue à tous les collaborateurs d'ailleurs qui sont ici en télétravail les collaborateurs qu'on a avec qui on a l'habitude de travailler puis puis les autres. Trêve de bavardage je vais déplacer mon petit tapis pour voilà faire de la place voilà et on va pouvoir démarrer je vais vous parler en même temps et on va démarrer par des petits pas tout simplement pas forcément en montant les genoux mais juste un petit travail de piétinement sur place sur la pointe des pieds avec une extension de cheville c'est parti je vais compter cinq minutes trois deux un top c'est parti allez cinq minutes de petits pas je vous rappelle que cette séance de sport n'est pas une séance conventionnelle on est toujours sous le contrôle d'un médecin un professeur un grand professeur qui est le professeur versier qui contrôle la séance voir si tout va bien et puis d'une kiné qui est Anne Guillermier qui nous suit également et qui permet en même temps d'améliorer les gestes et postures et puis vous conseiller sur la façon de se comporter sur des postures aussi également prévention des troubles musculosquelétiques à l'entreprise et donc c'est l'objectif c'est que on soit en bonne santé au départ mais aussi en bonne santé à l'arrivée on va remonter un peu plus les genoux maintenant on a tout doucement pour celles et ceux qui sont à l'appartement évitez de le faire avec les chaussures retirer les et tout ira mieux avec un petit appui peut-être dessous à partir de moment où ça ne glisse pas on va faire une petite rotation de bassin toujours avec un travail de bras ici voilà on va faire un petit travail de l'écart serré tout doucement alors on est bien relâché ce sont pas des demi-squads c'est juste de la gestion voilà on va acheter un petit travail de coordination d'écart serré et 30 avant ici 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on continue en piétinant tranquillement ce qui permet de récupérer alors sur la plupart des séances on fait toujours un test repos au départ et un test à l'effort ce qui permet d'avoir un petit delta des repères pour que vous puissiez savoir où vous en êtes physiquement ça s'appelle le test de ruffier dixon aujourd'hui on je vous en fais je vous laisse le faire tout seul éventuellement en amont et puis on reprendra tout simplement vendredi et dimanche petite rotation tout doux bien relâché avec les bras toujours les bras servent de balancier pour toute gestion et ça permet d'avoir un peu plus d'impact au niveau musculaire puisque les muscles ne travaillent jamais seul c'est toujours la chaîne musculaire dans son intégralité qui travaille petit écart ici tout doux bien relâché au ras du sol et en trois maintenant 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 et 4 piétinement tranquillement voilà les pieds décollent à peine du du sol on est juste sur de la mobilité et là en même temps qu'on travaille sur la mobilité du bas on va commencer à travailler sur la mobilité du haut ça fait un petit travail de coordination en même temps voilà on repart en arrière voilà on commence à se mobiliser un peu plus ça fait partie de l'échauffement petite rotation toujours avec le travail des épaules le travail des bras ici c'est ce qui permet de tourner le bassin et petit écart serré et là maintenant on va démarrer un travail de bras aussi là 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 et maintenant on travaille encore 1 2 3 4 1 2 3 4 petit piétinement tranquille on commence avec le jogging maintenant, 5 minutes seulement et puis on continue avec le stretching, 5 minutes et après on commence avec le circuit de cross training il reste 30 secondes voilà normalement ça doit monter un petit peu au niveau cardio mais pas exagérément et si c'est le cas vous restez sur des petits piétinement ou des petites rotations on vient déverrouiller le bassin être bien relâché et être efficace sur le stretching voilà on relâche tranquillement on essaie d'anticiper sur l'hydratation buvez une gorgée tout de suite on va faire les étirements ensuite ce qui permettra de récupérer et puis après on attaquera toujours sous forme d'échauffement le circuit training voilà j'ai toujours ma petite serviette ici pour le sol et je vais mettre le petit timing à 30 secondes pour évaluer le temps d'étirement pour celles et ceux qui démarrent sur cette séance la séance bouger chez vous sans bouger de chez vous c'est l'appellation les étirements se font selon le protocole habituel sous forme d'étoiles où on démarre par les jambes et puis on continue par les bras sur le côté et puis on finit sur l'autre côté du corps donc on démarre sur une partie et on termine sur l'autre partie alors on va se mettre en position tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi j'ai démarré par le petit jogging voilà allez c'est parti on va rester sur 30 secondes d'étirement voilà ici on pousse le bassin à l'avant en rétroversion voilà on va rester là dessus sur 30 secondes pour bien étirer le psoi ciliaque le fameux muscle qui s'insère sur la crête iliaque et qui va s'insérer sur le rachis et qui permet de contrôler le bassin et qui a l'origine souvent de rétractations qui génèrent des problèmes de dos problème de dos je vous le rappelle 85% des arrêts de travail en moyenne sur le territoire là on va venir sur le côté ici en opposition main gauche derrière la jambe droite et toujours dans la même position on va essayer de déverrouiller ici la colonne un petit peu plus haut sur la ceinture scapulaire au dessus ça c'était le numéro 1 on passe au numéro 2 étirement de la partie postérieure de la jambe et du dos les ischios jambiers qui se prolongent par les fessiers qui se prolongent par les lombaires les problèmes de dos sont souvent générés par les ischios jambiers qui tirent sur les fessiers qui tirent sur la partie lombaire qui crée des lombalgies d'ailleurs et il faut étirer toutes les parties du corps et prendre en compte toute la chaîne musculaire quelle qu'elle soit on passe sur le côté avec le milieu du bassin entre les deux genoux ici la pointe des pieds vers le haut c'est toujours la même chose voilà on va se mettre en position ici avec le bras à 45 degrés et l'autre bras fléchi en regardant du côté du bras fléchi voilà et là on relâche complètement le dos on relâche le bassin on relâche l'épaule et on attend que le bip sonne c'est l'heure donc on change pareil de l'autre côté là on passe de l'autre côté côté gauche en ce qui me concerne voilà on va profiter de la position pour faire un travail de rotation d'amplitude au niveau des cervicales qui je pense ce matin n'ont pas été mobilisés ou pas ou peu donc trois fois à droite ici trois fois à gauche et puis on attend le bip et ensuite on va se repositionner avec la jambe opposée de l'autre côté ici voilà toujours sous forme d'écart avec deux sécurités les mains en appui devant et puis le genou fléchi ce qui évite de trop tirer sur les adducteurs voilà on descend bien le bassin en arrière avec la pointe des pieds vers le haut ou légèrement vers le haut à 45 degrés vous voyez qu'on est souvent à 45 degrés ici avec les étirements des épaules ou les étirements des adducteurs voilà on va revenir maintenant dans l'axe on va terminer la rotation en étoiles au niveau du stretching donc dans le sens des aiguilles d'une montre avec 10 exercices à la clé au niveau du stretching et ainsi ça donne des repères pour le faire soi-même éventuellement un autre jour mais sachez que tous nos directs sont en replay ensuite donc là on va faire juste la fente avant avec une rétroversion du bassin c'est à dire qu'on va lutter contre la cambrure des reins pour bien étirer en même temps le psoa ciliaque ici devant voilà donc normalement l'étirement doit aller jusqu'au bas de la cuisse vers l'avant si on bascule bien le bassin vers l'avant la jambe avant est à 80 degrés et là on va prendre la main posée on va se positionner du côté de la jambe fléchie et on va déverrouiller l'eau du buste en regardant bien à 90 degrés le soleil qui apparaît à la fenêtre si c'est le bon côté pour vous vous devrez voir la même chose voilà on relâche tout ça les étirements donc au départ sont moins importants en tout cas dans la durée qu'ils pourraient être en fin de séance alors pourquoi j'ai fait faire le petit jogging au début c'était pour se mobiliser donc dans un étirement parfois le matin on est un petit peu contracté et le fait de s'échauffer avant permet de se relâcher ensuite sur les étirements à partir du moment où on n'est pas monté trop haut au niveau des pulsations donc au niveau des pulsations on va prendre le pouls tout de suite et puis de temps en temps pendant la séance je vous demanderai de reprendre vos pulsations tout ça pour vous donner des repères alors il ne faut pas être un obsédé des pulsations cardiaques ne vous affolez pas si parfois ça monte et ça peut descendre aussi mais ça permet d'avoir des repères notamment sur l'effort maximal ou submaximal pour savoir à peu près où on en est est-ce qu'à un moment donné on a fait suffisamment d'efforts ou est-ce que le rythme cardiaque monte à normalement à un moment donné de la journée donc on va partir à nouveau sur 15 secondes voilà je vous rappelle que pour prendre les pulsations cardiaques c'est on utilise les trois doigts majeurs au milieu avec les pulpes du bout des doigts sur la gaine ici entre la gaine du tendon et le radius voilà ici ou au niveau de la carotide juste en dessous du maxillaire donc on va démarrer attention 3, 2, 1 voilà vous avez juste à multiplier par 4 le chiffre que vous avez obtenu et puis vous me donnez si vous voulez bien quelques-uns pas tout le monde mais peut-être votre votre résultat ce qui me donnera un aperçu de la fréquence cardiaque à laquelle vous êtes bonjour clébert bonjour nicolas famille bardin you're welcome rené et lydia j'espère que vous allez bien ça c'est la famille du cheese and sport truck du samedi matin à saint mort des fossés on la relient bon merci beaucoup ces chiffres là ne vont pas être publiés dans le journal donc ça reste secret professionnel je vous rappelle que la séance se déroule sous le contrôle du professeur versier un éminent des meilleurs chirurgiens français et ce qui permet d'avoir des repères notamment sur la partie physique cardiovasculaire et physiologique donc ça m'aide beaucoup pour le montage des séances les séances ne sont pas montées comme ça faites dans la nature mais c'est vraiment quelque chose de cadré et calé donc si vous avez des questions à poser au professeur versier n'hésitez pas à le faire à l'occasion du repos notamment ou à la fin de la séance donc on va démarrer sur le circuit mais avec un premier tour sous forme d'échauffement maintenant on commence le circuit la première fois avec un warm up et puis on continue avec un circuit full avec 4 blocs de 3 exercices le premier exercice pour les pieds le deuxième pour les abdominaux et le troisième pour le top le circuit comporte 4 blocs de 3 exercices qui sont composés par le numéro 1 sur un travail de jambe par le numéro 2 sur un travail abdominal et par le numéro 3 sur un travail du haut donc on va démarrer sur demi squat pas chassé ici sur un rythme de 15 secondes et ensuite vous aurez 15 secondes de récup on va passer aux abdominaux 15 secondes de récup on va passer ensuite au bras attention on est prêt je décale ma petite serviette que je vais réutiliser tout à l'heure 3, 2, 1, c'est parti allez vous allez progressivement un petit pas chassé à demi squat on démarre doucement volontairement ici on passe aux abdominaux en position de gainage pendant le repos et ensuite on va mobiliser la pointe des pieds vers un soie voilà c'est parti on utilise les 10 derniers centimètres cheville bien flex pointe des pieds vers le bas on se met ensuite en position de push-ups ici soit les genoux à terre avec un stretching soit les jambes tendues ici avec un stretching à l'arrivée attention allez flexion stretching flexion tout en contrôle stretching on est encore sur l'échauffement donc on est vraiment sur le contrôle voilà on va repasser au deuxième bloc exercice numéro 1 travail de jambe ça va être travail de navette ici avec une flexion navette ici et une flexion allez on y va flexion 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 allez on travaille aussi avec les bras ok on va passer aux abdominaux sur les fesses abdos rotateur on se met de suite en gainage ça fera pas de mal voilà on contracte bien le bas du ventre et au bip on va démarrer une rotation 3ème exercice du deuxième bloc final exercise du deuxième bloc ici on va se mettre sur les avant bras et on va monter sur les mains toujours avec la partie gainage si c'est trop dur vous le faites sur les genoux ici là allez on y va voilà ça reste du gainage dynamique avec un petit travail de bras une ouverture sur le côté voilà on a fait les trois exercices du deuxième bloc ensuite on va passer au troisième bloc on va démarrer sur montée de genoux montée de genoux par contre on va vraiment bien monter les genoux on est chaud ça ne devrait pas poser de problème on met pas le buste en arrière au contraire position de combat vers l'avant ok on relâche on va repartir sur les abdominaux ici avec une position de rameur jambes fléchies jambes en l'air pied envers pardon pas jambes en l'air et bras tendus et on détend en même temps on serre les bras allez ok ensuite il reste une position de bras ici on va rester les bras tendus on va descendre légèrement essayer d'aller toucher le genou avec le coude si c'est trop dur on reste sur les avant-bras ou sur les genoux là 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 on relâche on vient de terminer le 3ème bloc et on va démarrer le 4ème bloc et on va démarrer le 4ème bloc le 1er exercice c'est le jumping jack le 2ème exercice le 2ème exercice starfish abdominals et le dernier exercice parce qu'un exercice c'est le tips donc on démarre par le jumping jack donc on démarre par le jumping jack et là par contre on fléchit les jambes en demi squat jambes éclair voilà tout doux pour le premier tour on transpire déjà voilà on passe au starfish ici jambes et bras en croix il y a toujours deux appuis au sol voilà et on vient aller chercher la cheville opposée ou le dessous de la chaussure c'est parti allez on monte bien le buste ok il reste un exercice l'exercice de dips je prends ma petite chaise là normalement vous avez tous une chaise là on va travailler ici les dips au niveau des triceps ok on a fait 4 tours 4 blocs et 3 exercices enfin 4, 12 exercices on fait une petite récup petite boisson et maintenant on va monter en intensité avec quelques petites corrections au niveau des exercices des exercices néanmoins en fonction du matériel que vous avez alors là j'ai pris l'exemple d'une chaise le tour suivant je ne vais pas prendre la chaise volontairement parce que peut-être que chez vous vous n'avez pas de chaise ou pas de chaise dans la salle dans laquelle vous êtes si c'est le cas vous faites des dips comme on l'a fait et sinon vous allez faire un petit travail à miroir avec mon deuxième tapis comme on l'a fait il y a deux jours où là on va chercher maximum de chiffres, de numéros avec une flexion sous forme de push-ups on récupère tranquillement on prend les pulsations attention 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 9 10 11 11 15 15 15 15 16 16 16 16 je vais laisser toujours 15 secondes et après on fera une petite pause au bout des quatre et on reprendra un troisième tour je range ma chaise pour l'instant est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêtes ça va chauffer ça va piquer ça va fumer on va démarrer par le demi squat ici pas chassé et ensuite on va enchaîner sur les abdos ensuite les push-ups ça sera le premier bloc x 4 blocs sur des exercices un petit peu différents mais qui vont travailler les mêmes parties du corps attention 3 2 1 allez pas chasser on descend par contre on accélère un petit peu au niveau du rythme ce sont volontairement des exercices simples pour que tout le monde puisse le faire les enfants les adultes les personnes âgées les seniors et on passe directement au gainage allez en place ici un stretching stretching des ischios et au bip on va mobiliser tout ça sur les dix derniers centimètres allez on remonte le buste on y va ok parce que la position de push-ups soit sur les genoux ici soit sur les chevilles ici on se met de suite en gainage en place corps tendu après vous posez les genoux éventuellement allez stretch flexion stretch flexion stretch flexion stretch flexion stretch allez on accélère un petit peu ok on va passer à nouveau au travail de jambes avec le travail de navette ici comme s'il y avait l'échelle de rythme au sol là on va travailler la coordination et la fréquence attention on reste mobilisée on y va et comme pied chasse l'autre toujours un petit travail de coordination voilà c'est ça ok on relâche abdos toujours rotateur je sens qu'il y en a qui rigole je crois savoir qui position de gainage et rotation ici du buste à droite et à gauche on accélère un petit peu en plaçant bien le dos ok on se remet en place ici sur le bras nain soit sur les genoux si c'est trop dur ou sur les chevilles position de gainage c'est parti on essaye de garder le corps droit ok on a terminé le deuxième bloc on va passer le troisième bloc avec montée de genoux suivi de rameur et ensuite travailler genoux coude attention on reste mobile allez on y va on engage les épaules c'est bien hop position tout le monde prend son rameur si tout le monde a un rameur chez soi c'est bien connu on le voit pas mais on l'a un problème une solution pas de rameur on trouve un rameur 2 allez 3 on reste horizontal au niveau des épaules on tend bien les jambes ok on se remet en position face au sol push-ups donc là ça va être ça ou éventuellement ça on est en place gainage allez hop une fois à droite une fois à gauche on essaye de toucher le coude si on n'y arrive pas c'est pas grave voilà si c'est trop dur vous le faites sur les avant bras et ça passe tout seul on vient de terminer le troisième bloc quatrième bloc dynamique en jumping jack et ensuite on va pouvoir faire le starfish l'étoile de mer ok allez c'est parti avec une belle flexion on reste actif starfish au sol bras en croix jambes en croix ici allez on va chercher le jambes opposées vérification de la porte opposée et on accélère allez ok on relâche maintenant on va soit passer au dips avec la chaise ici ou ce qui vous attend avec le petit tapis ici vous suivez 1 2 3 4 on change de position 5 6 7 8 9 10 11 12 et je reviens sur 1 et 2 et 3 et 4 ça va habiter donc on peut s'arrêter là petite récup allez il ne s'arrête plus celui-là petite récup sauf Cécile sauf Cécile qui continue ses pompes Cécile notre machine on récupère tranquillement vous allez la prochaine série prendre vos pulsations en fin de circuit donc on va refaire un tour de la même façon il reste un tour ensuite pour ceux qui veulent celles qui veulent on fera deux tours enchaînés après la récup voilà n'hésitez pas à me faire des petits commentaires si vous souhaitez que j'aménage un petit peu tout ça alors mes pulsations Lydia c'est 44 à l'effort et 20 à repos non non je plaisante en moyenne c'est 220 moins l'âge pour le pic supérieur donc si vous avez 30 ans c'est 220 moins 30 ce qui fait 190 c'est une valeur théorique qui varie entre les personnes mais globalement la valeur maximale se situe à 220 moins l'âge allez toujours petite récup vous avez aujourd'hui un fond vert ici alors pour celles qui connaissent ceux qui connaissent le fond vert c'est pour faire des incrustations par la suite sur ces vidéos voilà on peut mettre ce qu'on veut derrière voilà